C'est là où vous comprenez qu'il faut investir beaucoup de temps. Parce que si je vous dis qu'il faut investir 60% de votre temps sur les postes que vous avez listés au milieu, et de le faire à part égale sur du réseau cabinet, mon réseau professionnel et personnel, les annonces, les dépôts de CV, parce que des dépôts de CV, il faut en poser quasiment autant, on le verra un peu plus tard, que vous avez de postes en tête, parce qu'il faut adapter son CV. Et les spontanés, vous apercevez que pour passer au moins un quart d'heure par poste, il va falloir beaucoup de temps. Alors souvent on me dit, mais comment on fait par exemple pour chercher dans deux postes différents quand on va sur Internet ? Les mots-clés. Si vous êtes dans vos 20% du bas, et que vous êtes sur un site d'emploi, tapez les mots-clés qui correspondent à ces postes-là, pas au poste de l'étage le-dessus. L'investissement du temps, par exemple sur les 20% du haut, ça n'est pas toujours d'aller sur les sites d'emploi, ça dépend. Là j'ai récemment, dans un projet d'outplacement, eu un directeur financier, qui dans ces 20% du haut, un peu en rigolant au début, a dit j'aimerais bien moi ouvrir un bar à vin. Je lui ai dit, mais très bien, il faut le mettre dans les 20% du haut. Je lui ai dit, mais dans ce cas-là, je ne vais pas sur Monster. Je lui ai dit, non. Dans ce cas-là, 20% de ton temps, tu vas travailler sur quel est le marché, faire un business plan, prendre des contacts pour savoir quelles sont les implications logistiques, de stockage, quels sont les fonds de départ, quelle banque serait prête à partir avec toi sur ces projets-là. Voilà. Tu investis 20% de ton temps global de ta recherche d'emploi à ça. Donc ça n'est pas forcément les moyens que l'on a décrits, qui sont des moyens très axés sur je cherche un emploi dans une entreprise. Ça peut être de monter son propre business, le statut de l'auto-entrepreneur permettant d'avoir des rémunérations complémentaires sur d'autres types de métiers ou d'idées. Dans ce cas-là, il faut passer du temps à analyser la rentabilité de ces projets-là. Autre exemple, on a eu une jeune femme qui était administrateur de bases de données, qui dans ses 20% du haut a dit, moi j'adore les enfants, et idéalement, j'aurais aimé être orthophoniste auprès des tout-petits. On lui a dit, mais pas de problème. Mais dans ce cas-là, il faut se renseigner. Et là, elle a découvert que pour être orthophoniste, il fallait reprendre 5 années d'études, que pour avoir le droit de démarrer ses 5 années d'études, il fallait passer un concours, qui était assez complexe. Il a dit, mais aucun souci, prépare-le. Dans tes 20% du haut, prépare-le. Donc tu ne le prépares pas à temps plein, parce que si tu le rates, tu auras perdu énormément de temps dans ta recherche d'emploi, mais tu le prépares dans tes 20% du haut. Alors il se trouve, parce que l'histoire est belle, qu'elle a eu son concours et qu'elle est là en ce moment dans ses 5 années d'études.